Musique 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 Il va obtenir une certaine série de titans qui quitte le groupe. Un des derniers albums du groupe qui s'appelle l'Hopla justement. Sur cet album il y a une chanson qu'il a coïncite avec George Harrison, le guitariste de Beatles, avec qui il se lit des amitiés. George Harrison et lui connaît tous les amitiés de plus de 40 ans. Il va se rendre très ami, notamment aussi parce que Eric Clapton va venir à un très nouveau de la femme de George Harrison. Donc en 1969 il va s'installer dans le domino. Et on verrait qu'en ce domino, Eric Clapton ne peut plus être une star, donc il interdit qu'on met seulement sur les affiches, etc. Donc parfois les curieux découvrent un gros petit peu d'Espagne, et il faut qu'au milieu de l'autre il y a un certain avec Hamilton. Donc c'est sa période un peu de retrait du star system. Il faut vraiment être dans l'ombre, rester dans l'ombre, et plutôt découvrir la musique américaine. Donc Soudisque va avoir un choc en découvrant le guitariste de Robert Miller, John Holman, et qui va inviter sur son album qui s'appelle Leila, en ressortie de Love Song, c'est un album les plus célèbres de Eric Clapton de sa carrière solo. Soudisque est une déclaration d'amour en fait pour Patty Boy Harrison, et malheureusement il n'atteindra pas son but tout de suite. Donc Leila est un titre très très célèbre, il a forcément le succès tout de suite, et comme il ressortira un album le guitar single, petit à petit la légende de Leila va s'enfermer. Et aujourd'hui on considère que c'est un album les majeurs de l'histoire d'Europe, et surtout un album important et capital dans la carrière de l'électeur. Et avec ce fameux Leila qu'il ne manque pas de jouer la plupart du temps en concert, c'est-à-dire à la demande du public, à vie de l'électeur. Et on l'a à quel point ! ... . Sous-titrage MFP. 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 ... 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 En 1989, John Neyman, un très bon disque. En 1990, c'est la mort de Stigire Wogan, extraordinaire guitariste texan, qui a joué avec David Bowie et qui est mort très très jeune et qui commençait à avoir une réputation de plus en plus grande. Et en 1981, c'est le drame. Il attend d'un liaison avec un mannequin italien, Lory, avec qui il va avoir un fils, Chogalot, et malheureusement cet enfant va tomber d'un gratte-ciel new-worké et c'est une grande perte, une tragédie intime pour n'importe qui et pour tous les parents. Et là, cet homme est vraiment effondré. Il va rebondir malgré tout et il va essayer de guérir cette profonde blessure en écrivant des chansons. Et en 1992, il va enregistrer les fameux shows Unplugged qui sont organisés par la chaîne MTV et ça va être un triomphe incroyable. Lourdis va se vendre à 10 millions d'exemplaires. Il va récolter sept camions au Loire et notamment grâce à une chanson écrite à la mémoire de son fils, qu'on lui réclame évidemment à chaque concert, un morceau très malade, un morceau qui s'appelle « Tears in Heaven » en mémoire de son fils sonore. Et là, c'est un morceau qui s'appelle « Tears » en mémoire de son fils, et là, c'est un morceau qui s'appelle « Tears » en mémoire de son fils, très très bon succès. Il revient vraiment au premier nombre. Ce nouvel grand star de l'année 90, avec un nouveau public, Lukio, qui découvre ton écriteur, C'est souvent comme Thien de Neuvel, Walt Fugget, le disque qui a eu un moment de retentie en présent. En 1994, il revient avec un album perceptu aux blues, qui s'appelle From the Crabble. Là encore, ça va être un tube de 10, en ce qu'il y a numéro 1, qui se vende à l'évolution alimentaire, et qui va déclencher, donc pour lui, une tournée de par an, exclusivement tournée vers le blues, avec ses musiciens. Ensuite, Pilgrim, en 1998, c'est plutôt un album expérimental, avec des synthés, de l'électro, et on dit toujours qu'il fonde un centre anti-drogue, qui s'appelle Crossroads, dans les îles de Jamaïque, je ne crois pas à Mas, je me souviens bien, qui s'adresse aux personnes qui voudraient se sortir des problèmes d'alcool ou de drogue. C'est un centre qui accueille aussi des personnes émulies, en priorité. En 2000, il fait un disque avec les osédicoles, Bibi Kinn, on prend un disque ensemble, qui s'appelle Raiyo Bibi Kinn. Et à partir des années 2000, il va faire une série de disques un peu introspectives, sur lesquelles il se penche un peu sur son passé. Hommage aussi au grand mouvement de Robert Johnson, il va faire deux disques consacrés à Robert Johnson, en 2004, et en 2005, un disque qui s'appelle Pactone. Alors, de Mr. Johnson, on peut peut-être retenir un titre célèbre, Crossroads. Ici, il arrive à réaliser un de ses rêves, c'est de jouer avec J.J. Kell, qui est une de ses idoles, dont il avait repris entre un disque à Terminal, et c'est surtout le Quirkade que nous avons entendu tout à l'heure. C'est un disque qui connaît aussi un très très grand succès, qui s'appelle Raiyo Bibi Kinn. En 2009, il fait un live, un disco live, enregistrement de Dissert-Stormandone, une punée. Il joue avec Steven Winwood, l'organiste chanteur du fameux Spencer Davido. Il est le trafic, et c'est un musicien avec qui il avait toujours voulu travailler. Mais l'occasion s'était jamais présentée jusqu'à cette époque. Il y a une fesse, évidemment, en 1969, et après, ils se sont séparés pendant un certain nombre d'années, presque 40 ans. Les années 2010, donc, avec J.J. Kellon, il a su son petit volume de chemin, il a eu beaucoup de concerts. C'est une légende d'Europe, comme beaucoup d'autres, notamment dans les années 2000, aussi bien que Constantinale ou d'autres vedettes. En 2017, il est fait, en 2017, la France renouer avec Captain en le faisant le commandeur des arts élèves. En 2017 aussi, il sort un documentaire qui s'appelle Life in the Love of Art, donc le Louvre, 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 Louvre. Un documentaire assez généraliste. Il s'adapte très peu sur les points précis de sa carrière. Il s'agit d'un survol un peu rapide des principaux événements de sa vie, à l'aide des voix offres, des commentaires de Captain, enfin, les faits par l'état d'attitude de ses périodes cachées par l'alcool, etc. Et en 2018, c'est le dernier disque à ce jour qu'il a réalisé en studio. C'est un disque traqué en Noël. C'est un disque de chansons de Noël. Et c'est aussi un disque, vous allez voir avec Christmas, mais un disque, c'est des blues, de la guitare blues, c'est un chans de Noël de façon catégorisée. Voilà, Captain aujourd'hui, donc, est un père de famille de Congo. Ce qu'il a eu avec sa jeune épouse d'Elia, qui était de 30 ans son aîné, il a eu trois filles. Il continue. Alors malheureusement, il est très invité par le Covid, comme d'autres musiciens qui trouvent qu'on ne peut plus jouer en public, qu'on ne peut plus donner de concerts. Il n'est pas le sol. Il a fait récemment des déclarations un peu anti-vaccin sur la toile, sur internet, qui n'ont pas voulu que pas d'amis, que des amis. Donc, ça a déclenché beaucoup de commentaires très répromatifs. Voilà. Et avant, donc, les quatre passes de la Roche-Mannan en mai 2022, en mai 2022, il doit venir en Europe. Mais malheureusement, il ne passera pas en France. Il faudra aller le voir en Italie, ou en Allemagne, ou en Amérique. Voilà. Peut-être qu'il arrive à construire cette petite pauserie, un morceau de son choix, un bureau de ce qui nous passe un peu par la tête. Pour terminer, en musique, cette petite... Little Wing, tiens, bonne idée. Little Wing, un morceau de Jimmy Nance, qui a repris notre éducateur sur son double album, Leila. Un friction, au nord d'acou рис dans les Salatalgues, en première��� et biographie, avec encore une大 Reedyn, un voisin, c'est une très grande, avec des nous décel otra, et aussi une légère rencontre !!! Sous-titrage MFP. C'est parti !